A deux jours de la fermeture de cette foire de Madjengoka qui se tient à l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire, les exposants n'ont pas encore atteint leurs objectifs. Les prix de différents articles exposés sont pourtant favorables par rapport à l'édition précédente, mais les visiteurs ne manifestent quasiment pas d'intérêt pour l'achat. Cette commerçante nigérienne dont la table est garnie de bijoux, parfums de qualité, des habits et de l'encens, veut vendre tous ses produits avant la fermeture de cette foire. J'ai amené les bijoux en argent, les bijoux d'argent coloré à l'eau de l'or, et j'ai amené les dates du Niger qu'on mange, les chapeaux que j'ai portés, je les ai amenés, j'ai amené les chaussures en cuir, j'ai amené le sac en cuir. Les gens ne sortent pas comme on le veut, mais on demande à la population de sortir. Ce manque d'engouement de Pantenegrin à cette foire internationale ouverte le 13 de mois en cours est constaté par d'autres exposants à l'instar de cette Gabonaise qui propose aux visiteurs le rafia de son pays, les savants sortis de sa fabrique et bien d'autres articles. Féliciter Makosone n'est d'ailleurs pas à sa première participation à ce marché forain. J'ai eu des soeurs congolaises qui fabriquent aussi le savon, qui ont testé mon savon, qui ont dit vraiment que c'est du très bon savon, mais c'est dommage, c'est une Italienne qui a payé, c'est le maire, c'est les autorités qui payent, mais pas mes soeurs congolaises, c'est ce que je regrette un peu. Ce qui est ici friand, c'est le rafia. Le rafia gabonais, c'est vraiment le produit phare ici. Même constaté par Delphine Baia, la promotrice de cette foire, elle a fait la ronde des stands pour transmettre aux exposants un message d'encouragement, lequel message a été accueilli avec enthousiasme par cet exposant sénégalais. Madame la promotrice nous a livré le message important pour nous, d'ouvrir nos billets, c'est-à-dire nous permettre de découler nos marchandises après la foire. Parce que vous savez bien que c'est le 25 que la foire va terminer, donc elle a fait cet acte pour vraiment nous soutenir. Selon le programme établi par les organisateurs, la cérémonie de clôture de la troisième édition de ce marché de valorisation des produits artisanaux africains dénommés foire de Madigo Kai est prévue pour le dimanche 25 août 2024 à l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire. Sous-titrage Société Radio-Canada